Nous allons voir la rééducation du membre inférieur hémiplégique par la marche et les activités ludiques et sportives. Il faut encourager le patient à marcher, à s'amuser et à faire du sport. Il est totalement inutile de lui interdire de marcher sous prétexte fallacieux qu'il va prendre un mauvais schéma de marche. Ou bien, autre prétexte, que la marche va exacerber l'asphasticité. Nous allons voir que la quantité de marche permet d'améliorer la qualité du mouvement, et ce à tous les stades de l'évolution, grâce à un mécanisme que l'on connaît maintenant qui s'appelle l'auto-organisation des mouvements. C'est un mécanisme très puissant ! En début de progression, la marche est totalement impossible. Mais le patient peut tout de même effectuer des exercices en position debout, à condition d'être tenu par le rééducateur. Cela permet un début de travail de l'équilibre, cela permet également au sujet de se verticaliser, et cela permet également à toutes les commandes musculaires de s'améliorer progressivement en vue de la déambulation. T'appuyer uniquement sur ton côté droit, soulève le côté gauche, on voit tout de suite le train d'Hellenburg, et maintenant l'autre côté, change de pied, soulève l'autre côté, vous voyez que là le bassin ne tombe pas. 13 jours plus tard, les progrès se poursuivent sur tous les plans. La marche s'améliore, et l'incontinence n'existe plus. Voilà la marche, sans appareil, avec, on voit cette équin là, qui entraîne... ... ... ... ... Et puis le recurbatum, ah la la, le genou qui est en hyperextension. Essaye de moins le mettre en hyperextension que ça. Voilà avec Stipple. Même le recurbatum est mieux contrôlé. Allons-y à chaque fois. ... ... Quelques jours plus tard, les progrès se poursuivent. Le malade devient capable de marcher à l'extérieur, avec un releveur anti-équin et sans cannes. C'est une partie très importante de la rééducation. Donc, avec un releveur, il arrive très bien à marcher tout seul. Tu reviens ? Mais toujours sous surveillance, parce que les chutes ne sont pas encore bien réalisées. Vas-y. Donc voilà les escaliers, parallèlement donc, un apprentissage fonctionnel. Ah, attention. Voilà. Les escaliers, c'est un excellent exercice, comme dirait Albert, qui permet de travailler des mouvements extrêmement compliqués pour l'hémiplégique, en particulier la mise en charge. Fin de séjour en centre de rééducation. Vous allez voir que le fait d'avoir été mis debout en début de progression, d'avoir marché avec une canne tripode, d'avoir marché avec un releveur, ne l'a pas empêché de faire des progrès, grâce à l'auto-organisation des mouvements. Ce sont les lésions cérébrales qui déterminent le type de marche que le patient va avoir en fin de progression. La rééducation va exploiter les possibilités. Mais elle ne peut pas freiner l'évolution. C'est un fantasme de croire que parce qu'on l'a fait marcher trop tôt, il ne va pas récupérer. Ce n'est pas vrai. Par contre, vous pouvez l'empêcher de marcher tant que vous voulez. Si les lésions cérébrales sont trop importantes, il marchera en boitant en fonction de ses lésions cérébrales. L'auto-organisation sera là pour savoir quelle sera la meilleure marche pour lui. Pratiquement, c'est un mécanisme qui est très difficile de contrecarrer. On répète une fois de plus que la quantité de marche permet d'améliorer la qualité de la déambulation. Plus on augmente le périmètre de marche et plus le sujet, par auto-organisation du mouvement, va améliorer la qualité de cette marche. Il ne faut pas se contenter d'une marche de couloir d'hôpital sur quelques mètres, même en corrigeant le patient parfaitement. Il vaut mieux le faire marcher à l'extérieur, même sans le corriger. Ça va se corriger tout seul, par auto-organisation du mouvement. Et on augmente le périmètre de marche. Ça, c'est quelque chose de très très important. On commence par quelques mètres, et puis de plus en plus, 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres, quelquefois même un kilomètre. Donc tout ça, ça va améliorer la qualité. Chut ! Très bien ! Debout ! Demi-tour ! Tu tournes à gauche. Vas-y. Tu reviens dans l'autre sens. Stop ! Voilà, tu remarches par là-bas. Il y a un petit encore, Stéphane. Tu reviens. Manque de balancement des bras. Le genou ne suit pas encore tout à fait bien. Oui, cours. Tu reviens. Tu recours. Encore, encore. Stop ! Quels sont les paramètres qui s'améliorent au cours de la marche par auto-organisation du mouvement ? Eh bien, de nombreux paramètres vont s'améliorer simultanément. Les paramètres spatiaux et temporels, en particulier le périmètre de marche, c'est le paramètre objectif le plus important, car, d'une part, il est très facile à mesurer, et d'autre part, il dépend de l'entraînement en rééducation. C'est de la responsabilité du rééducateur d'augmenter le périmètre de marche à tous les stades du traitement. Sans cette quantité de pratique, les autres paramètres ne s'amélioreront pas. Les autres paramètres spatiaux et temporels qui vont s'améliorer avec cette quantité de pratique sont l'équilibre, la coordination, la symétrie du pas, qui va s'améliorer automatiquement dès que l'état du système nerveux le permet. Bien sûr, si les lésions cérébrales sont trop importantes, il y aura une anomalie de la marche. Mais grâce à l'auto-organisation du mouvement, cette boiterie va diminuer progressivement pour correspondre à l'optimisation des possibilités du patient. Autres paramètres qui vont s'améliorer avec la quantité de pratique, le coût énergétique de la marche qui diminue, et donc on aura une diminution du tonus, diminution de ce qu'on appelle réaction associée à l'effort. Plus il y a d'efforts, plus il y a de spasticité. La diminution du coût énergétique de la marche est la conséquence de l'élimination des gestes inutiles du patient par essai-erreur. Mais on a aussi une diminution de la demande attentionnelle, la marche va s'automatiser et le patient pourra marcher en effectuant une deuxième tâche. Marcher en parlant, en écoutant une conversation ou en regardant à droite et à gauche, etc. Alors, ne pas augmenter le périmètre de marche en rééducation, est-ce une faute professionnelle ? C'est en tout cas ce que je dis aux stagiaires qui naient de l'Institut de rééducation Pomponiana. Lorsqu'ils ont en charge une hémiplégique, quel que soit le stade, avec ou sans canne-tripode, avec ou sans barre parallèle, à chaque séance, il faut qu'ils le fassent marcher. Je considère que c'est l'exercice le plus important dans la rééducation du membre inférieur.